We are starting our debate with the French President Emmanuel Macron. Monsieur le Président, je souhaite vous remercier très sincèrement de l'opportunité d'engager et d'échanger avec vous sur ce qui nous unit aujourd'hui. L'avenir du projet européen et la défense de nos valeurs démocratiques. Le Comité des Régions, l'Assemblée politique représentant plus d'un million d'élus provenant de près de 300 régions et 90 000 municipalités en Europe, constitue un élément indispensable pour la démocratie. Cette démocratie de proximité dont je connais votre attachement à ses origines grecques est la fondation de la construction de la cohésion économique, sociale et territoriale et assure le respect de nos valeurs basées sur la subsidiarité, l'état de droit et le droit fondamentaux. Nos membres travaillent sans arrêt pour défendre ces valeurs et lutter contre les discours d'intolérance et puis, bien sûr, la radicalisation de haine, d'oppression et de xénophobie. Mais nous assistons aujourd'hui, y compris en France, à une récridescence de ces actes de violence dont nos citoyens et leurs élus locaux et régionaux sont parfois les victimes. Certains d'entre eux en ont même payé de leur vie, comme notre regretté collègue, le maire de Gdansk, Pavel Adamowicz. Face à ces menaces, l'Europe doit apporter une réponse qui garantit l'avenir de notre modèle démocratique. Cette réponse doit passer par l'éducation et la promotion des valeurs auprès de la jeunesse. C'est pourquoi, M. le Président, et en vue de l'année européenne 2022 pour la jeunesse, le Comité européen des régions envisage, en coopération avec la Commission européenne, un projet pilote sur la promotion des valeurs démocratiques par l'éducation. Votre soutien, au nom de la France, à cette initiative en faveur de la citoyenneté européenne aurait une portée symbolique forte. M. le Président, à votre appel, les dialogues locaux des citoyens organisés en France inspirent la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous croyons que ces exercices de démocratie participative vont renforcer la démocratie représentative et vont rapprocher les citoyens de l'Europe. Mais proposer une nouvelle vision aux citoyens ne peut être crédible qu'à condition que la gouvernance européenne soit renformée. L'Europe a besoin d'une approche du bas vers le haut, en renforçant les capacités de résilience et de relance durable des régions, des villes et des villages. Les défis comme les changements climatiques et démographiques, ainsi que les transformations sociétales et technologiques appellent à des solutions concrètes et concertées entre tous les niveaux de gouvernance et avec les ressources nécessaires. Cet appel sera au cœur d'ailleurs du sommet de villes et des régions que nous organisons à Marseille le 3 et le 4 mars 2022, durant la présidence française de l'Union européenne. Et nous sommes heureux de travailler avec la région Sud, son président, Renaud Muselier, et en partenariat avec toutes les associations françaises et européennes des collectivités territoriales. Et puis je voudrais vous inviter donc salheureusement à Marseille pour adresser les élus locaux et régionaux de l'Europe entière. M. le Président Macron, avant de conclure, je souhaite vraiment vous remercier d'avoir pris l'initiative d'organiser avec le président du Parlement européen la cérémonie en l'honneur du président Valéry Giscard d'Estaing, qui a également été membre de notre comité européen des régions, et à laquelle je suis honoré de participer demain à Strasbourg. Je n'oublierai jamais son rôle dans le processus d'adhésion européenne de mon pays, la Grèce. Comme d'ailleurs aujourd'hui, personne, personne ne peut oublier votre engagement dans le renforcement de la sécurité de l'Europe. Étant grec, je vous assure qu'on ne peut pas avoir la démocratie sans sécurité. Étant européen, je suis rassuré que dans ces temps d'incertitude et de changement, l'Europe se trouve sous votre leadership. Votre capacité à rassembler autour de valeurs communes démocratiques va renouveler notre projet européen et le rendra plus ambitieux pour nos citoyens. Monsieur le Président, merci encore d'être ici aujourd'hui avec nous pour ce débat. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots. Et je souhaite saluer toutes et tous, Mesdames et Messieurs les membres du Comité européen des régions. Merci de m'accueillir à travers cet échange par visioconférence. Je suis très heureux, en effet, de me trouver devant vous aujourd'hui à précisément un mois de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je tiens à vous remercier, cher Apostolos, pour cette invitation. Merci beaucoup. La présidence française aura à cœur d'associer à ses travaux et à ses ambitions l'ensemble des institutions, des organes européens, dont le Comité européen des régions. Et vous avez rappelé la représentativité, l'importance de votre comité, l'importance aussi dans une Europe où la subsidiarité est une valeur essentielle que je ne veux pas oublier. Et où, je dirais, à chaque fois que l'Europe a subi ou eu à subir des critiques d'une bureaucratie parfois galopante, c'est à chaque fois qu'elle a oublié ce principe de subsidiarité et l'importance de celles et ceux qui la font vivre au plus près de nos compatriotes. La crise, d'ailleurs, pandémique l'a montrée avec aussi beaucoup de force. Sans nos élus locaux, nous aurions été incapables de faire face à ce choc que nous avons subi. C'est tout à fait vrai en France où les maires en particulier et l'ensemble des collectivités territoriales ont joué un rôle essentiel. C'est vrai partout en Europe, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Les régions sont aussi aujourd'hui au cœur de la reprise que nous avons choisi d'accompagner au niveau européen. Et qu'il s'agisse de l'accompagnement, de la relance économique, de la numérisation, de la transition écologique, les investissements d'avenir dans nos territoires sont absolument essentiels, du plan de relance à la politique de cohésion européenne. Et là aussi, les régions y jouent un rôle absolument clé. C'est pourquoi votre travail compte tout particulièrement en ce moment. Et je veux vous assurer qu'il sera pleinement pris en compte pendant notre présidence, parce que vous êtes cette matrice quotidienne de la démocratie locale européenne. C'était aussi le combat, et vous l'avez rappelé, et je veux le faire à mon tour, du maire de Gdansk, M. Adamowicz, qui était l'un des vôtres. Et le prix que vous avez choisi de créer en sa mémoire signifie beaucoup à nos yeux à tous, à nos yeux d'Européens et aux yeux de la France, et je veux vous en remercier. Il est synonyme de lutte contre les discriminations, contre l'intolérance, la haine, mais aussi de promotion de la liberté. C'est pourquoi je me réjouis d'avoir aujourd'hui avec vous une discussion sur les valeurs qui fondent l'Union européenne, parce que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sont essentiels à proprement parler à notre Europe. Et dans l'architecture de nos valeurs, de notre droit, elles sont au cœur. Nous savons, nous les Européens, que la démocratie, l'état de droit et la protection des droits fondamentaux ne sont jamais un acquis. Nous savons aussi qu'elles constituent un bloc insécable. On ne pourrait pas choisir quelques-uns de ces droits ou choisir une partie des valeurs européennes qui nous arrangeraient, ou de ce qui va avec, en oubliant le reste. C'est d'ailleurs pour cela et pour ces valeurs que Pavel Adamovitch a vécu et que Pavel, malheureusement, que Pavel Bogdan Adamovitch est tombé. Et pourtant, notre Europe continue à faire face à des défis, à des contestations et des critiques, face à ce que nous pourrions vouloir considérer comme conquis. Et donc, je voudrais ici juste faire quelques remarques dans le temps qui m'est imparti. D'abord, évidemment, rappeler l'importance de la défense de l'état de droit. L'état de droit n'est pas une notion abstraite. Il est même très concret, défini par nos textes. C'est une communauté politique fondée sur la justice, la liberté et l'égalité. Il dit la valeur des lois et qui fait la loi. Il dit qui juge et au nom de quoi il juge. Et à tout droit, il assigne des devoirs. A tout pouvoir, un contre-pouvoir. Et au sommet de l'édifice, il place la protection de nos libertés fondamentales. C'est tout cela, l'état de droit. Et pour assurer le respect du droit par tous, il faut une justice indépendante et impartiale dans les conditions de nomination, de révocation et surtout d'exercice qui soient exemples de pression. Il faut aussi des pouvoirs non corrompus, des contre-pouvoirs actifs et j'y reviendrai, des médias libres et pluralistes. La défense de ces principes suppose une grande fermeté, une aptitude à ne pas transiger quand l'essentiel est en jeu. C'est pourquoi nous nous sommes dotés de nouveaux instruments, notamment financiers. Je pense aux mécanismes de conditionnalité fondés sur l'état de droit, mais aussi aux conditionnalités incluant le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils viennent appuyer les procédures existantes, telles que celles fondées sur l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, celles-ci à ses propres mérites, elles ciblent les atteintes aux valeurs fondamentales et ouvrent la voie à des points de situation réguliers susceptibles de conduire à des sanctions politiques. Cet élément est essentiel et sera au cœur des prochaines semaines et des prochains mois, nous le savons, car dans plusieurs États membres, ces notions sont remises en cause et leur effectivité est aujourd'hui fragilisée. Notre devoir est de mettre en place tous les dispositifs pour que, dans leur intégralité, ces droits, ces règles, ces contre-pouvoirs soient restaurés. Je veux ici dire l'enjeu qu'il y a derrière et qui est utilisé par beaucoup des ennemis de notre projet politique. C'est en quelque sorte de montrer qu'il est possible de donner les mêmes droits, la même place, dans le concert des nations et dans notre Union européenne, à des démocraties devenant de proche en proche illibérales, c'est-à-dire des démocraties où il n'y a plus en quelque sorte qu'un formalisme démocratique, mais où la substance de l'État de droit est progressivement vidée de son contenu. C'est bien un combat historique et existentiel que nous menons et que nous devons continuer de mener. Le deuxième grand défi, c'est la protection de la démocratie, de nos démocraties, contre toutes les formes de manipulation. La vérité est que la démocratie a toujours été menacée. Peut-être l'avions-nous un peu oubliée. Cela dépend des pays, d'ailleurs, d'où nous venons, car je parle à une assemblée qui est faite de beaucoup de femmes et d'hommes qui ont encore mené de leurs vivants d'âpres combats pour conquérir ces droits et en avoir la plénitude. Mais dans, je dirais, une bonne partie de notre Europe, nous pensions que ce combat a été gagné. Pour autant, il y a toujours, et nous le voyons aujourd'hui, à son fondement même, une fragilité de la démocratie et la vulnérabilité à ces manipulations, parce qu'au fondement même de la démocratie, il y a la possibilité de sa propre contestation. Et ce qui est la force suprême de notre démocratie, celle de faire exprimer toutes les voix, de leur donner une place, quand nous sommes assaillis par des puissances autoritaires qui utilisent tous les moyens, les moyens de la manipulation et de la guerre hybride, eh bien, elles utilisent ce qui est une force de la démocratie pour venir nous saper dans nos fondements. Les puissances autoritaires qui ont désigné notre Europe comme ennemis oeuvrent de manière totalement décomplexée, ce qui est un fait nouveau des dernières années. Et leur mode d'action reste insidieux tandis que leur portée est décuplée par les moyens numériques. Parfois, ils viennent sous couvert d'être journalistes, ils créent des chaînes, des sites d'information. D'autres fois, ils utilisent ce qu'on appelle des trolls, ils multiplient les messages, directs ou indirects. Ils stipendient des partis politiques, des activistes dans nos pays pour manipuler la vie démocratique et la fragiliser. Manipulation de l'information, exploitation des plateformes en ligne, de leur faille de modération, attaque cyber, tous les moyens sont bons pour amplifier les contenus et installer le doute. Et il y a aujourd'hui un spectre qui va de la quasi-intervention politique à la propagande jusqu'à la menace cyber quasi-militarisée. Ce spectre est utilisé aujourd'hui par les ennemis de l'Europe et de la démocratie libérale pleinement sur nos territoires. La confiance des citoyens s'en trouve ébranlée et les conséquences ne sont pas encore pleinement prises en compte par beaucoup des décideurs de l'Europe et parfois beaucoup de celles et ceux qui pourtant défendent sincèrement la démocratie. Je dirais ici que si nous voulons défendre notre Europe, nos principes, notre démocratie, nos valeurs, nous ne devons pas nous laisser faire et agir pour mieux protéger nos processus électoraux, nos représentants élus, nos journalistes, nos citoyens et la possibilité même d'un débat apaisé, rationnel, libre. C'est ce qui ressort du plan d'action pour la démocratie européenne présenté par la Commission en décembre dernier. Ce plan fixe un cap pour défendre l'intégrité des élections, liberté et pluralisme des médias, lutte contre la désinformation. Je pense en premier lieu à la création d'un mécanisme européen de résilience électorale qui sera présenté au début de l'année 2022 afin que nous puissions mettre en commun nos experts pour anticiper et contrer les cyberattaques visant les processus électoraux. Je pense aussi à l'encadrement du financement des partis politiques afin d'accroître la transparence des dons faits aux partis et se prémunir de l'ingérence d'acteurs étrangers. Je pense enfin à la régulation des publicités politiques en ligne. Il s'agira de renforcer les obligations de modération relatives à la lutte contre la désinformation et d'obtenir davantage de transparence sur l'origine, les algorithmes de diffusion des publicités, notamment en période électorale. Troisièmement, la vitalité de la démocratie nécessite des médias indépendants. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Là aussi, nous pensions que c'était une évidence et d'ailleurs, nos expériences, nos chemins démocratiques font qu'il est maintenant devenu presque surprenant que des dirigeants politiques puissent s'exprimer sur ce que les médias doivent être parce que nous avions acquis une telle maturité collective que moins les politiques s'occupaient de la vie des médias, mieux c'était parce que cela signifiait que cette vie était libre, indépendante de toute intrusion, de toute pression. Néanmoins, il faut aujourd'hui revenir aux fondamentaux car ils sont là aussi menacés par ces déstabilisations que j'évoquais. Avoir des médias indépendants, cela signifie que les lignes éditoriales ne doivent pas être, ne peuvent pas être dictées par les financements. Ensuite, que l'accès à l'information ne doit pas être réservé aux médias les plus complaisants. Et enfin, que chaque journaliste doit pouvoir exercer son métier sans être menacé, exposé à des poursuites abusives, voire à des attaques physiques. Ces impératifs se traduiront en 2022 par deux initiatives importantes. La première concernera les poursuites judiciaires abusives. La deuxième sera l'acte pour la liberté des médias. Ce texte complétera notre gamme d'instruments visant à soutenir l'indépendance des médias et en agissant sur le cadre de gouvernance et de financement des structures médiatiques. Sous présidence française, la liberté des médias sera aussi au cœur d'un événement afin d'alimenter une réflexion avec les journalistes, mais aussi les universitaires, les intellectuels pour poursuivre ce combat et, si je puis dire, l'actualiser aux menaces hybrides et aux nouvelles déstabilisations que nous avons à vivre qui sont parfois le fait de décideurs européens, malheureusement, ou de pressions étrangères et non européennes. L'État de droit et la démocratie doivent servir une priorité, la jouissance par les citoyens de leurs droits et libertés sans discrimination aucune. Un enjeu majeur aujourd'hui réside dans l'exclusion d'une partie de nos concitoyens en raison de leurs convictions, de leurs origines ou de leur orientation sexuelle. La seule énonciation de ces motifs en révèle toute l'injustice. Et pourtant, malgré le poids de l'histoire, des discriminations continuent de ternir le visage de l'Europe. Là encore, je me félicite de l'engagement des institutions européennes pour agir contre ces dérives. L'année 2021 a vu naître la première stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive, qui est une formidable avancée. Parallèlement, la Commission a réagi contre des politiques locales ciblant des personnes LGBTQ+, avec un succès rapide dont je me réjouis également. Elle a aussi marqué son engagement plus largement en présentant la première stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité des personnes LGBTQ+. Pour renforcer leur protection, la France, dans la perspective de la présidence du Conseil de l'Union européenne, aura à cœur d'agir encore davantage à travers la sphère pénale, en proposant d'intégrer les crimes et discours de haine à la liste des infractions pénales européennes, sur le plan civil, en favorisant la reconnaissance mutuelle de la parentalité dans les situations transfrontières, et enfin pour la vie sociale en agissant pour la pleine intégration dans la société. Les femmes, elles aussi, quoique représentant la moitié de notre humanité et celle de notre continent, souffrent encore en Europe de discrimination, de haine, d'actes de violence ou encore d'atteinte à la liberté de disposer de leur corps. La France continuera de s'engager pour que tous les États membres de l'Union européenne ratifient la Convention d'Istanbul sur les violences aux femmes et de façon complémentaire, la France soutiendra l'initiative annoncée par la Commission sur les violences contre les femmes et les violences domestiques afin de doter l'Union des outils nécessaires pour prévenir ces violences, protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Les femmes doivent également trouver toute leur place dans la vie politique et professionnelle. Ainsi, certaines initiatives législatives mériteraient de progresser significativement dans les mois à venir et nous y oeuvrerons, je pense naturellement à la directive sur l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dont le but est de réduire le différentiel actuel et persistant de 14 %. J'évoquerai pour finir le droit à l'avortement. Vous mentionniez, je vous en remercie, Président, la mémoire du Président Giscard d'Estaing que nous honorerons demain. Il a eu le courage comme Président de passer des textes importants portés par celle qui fut la première Présidente de notre Parlement européen, Simone Veil. Aujourd'hui encore, indépendamment des spécificités culturelles propres à chacun des États membres, le droit à l'avortement, le droit des femmes à disposer de leur corps constitue encore une lutte dans notre Europe, un droit à garantir et nous ne pouvons fermer les yeux sur les atteintes disproportionnées à celui-ci qui existe encore aujourd'hui sur notre sol. Voilà les quelques remarques que je souhaitais partager avec vous et je conclurai simplement dans la ligne de votre propos, Président, en vous disant que tout cela constitue l'agenda des prochains mois mais à coup sûr aussi celui des prochaines années tant la démocratie est en train de changer, d'être déstabilisée ainsi que l'État de droit au sein de notre Europe et la montée d'un conservatisme d'une forme nouvelle, antilibérale profondément revenant sur nos valeurs, nos textes fondamentaux est une préoccupation que nous ne pouvons pas ignorer car il est aussi en train de travailler nos sociétés de l'intérieur. Je crois que tout cela doit nous interroger sur les réponses en profondeur que nous devons apporter. Ceci est relayé par des menaces venant de l'extérieur qui sont ennemies du projet européen depuis ses origines et qu'ils sont plus encore aujourd'hui. Il me semble que tout cela nous impose de nous doter de trois choses. La première, d'un sentiment d'appartenance du projet commun. Si nous ne retrouvons pas ce sentiment d'appartenance, si le rapport à la démocratie et d'État de droit devient une espèce de relations abstraites, secondaires, alors nous perdrons nos citoyens. Et c'est un travail que vous menez chaque jour et dont je veux vous remercier car au contact des spécificités de nos territoires, ce sentiment d'appartenance à ce que notre démocratie a d'existentiel, de charnel pour notre Europe, vous en êtes des relais essentiels. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut en même temps bâtir un démos européen. C'est pourquoi je continuerai de me battre pour cette conférence sur l'avenir de l'Europe, pour les conclusions que nous aurons à en tirer au mois de mai et comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, pour aussi l'indispensable réforme institutionnelle qui doit en découler pour avoir une Europe plus proche du terrain, plus subsidiaire dans laquelle nos concitoyens ont le sentiment d'être avec leurs élus de proximité les véritables décideurs dans lesquels on arrivera à sortir cette idée que l'Europe est devenue lointaine distante, parfois technocratique. Et dans le même temps, nous avons aussi besoin de bâtir les règles pour que cette Europe existe davantage à travers tous les territoires. C'est aussi pour ça que je crois profondément aux listes transnationales et à la possibilité d'un débat lors des élections européennes vraiment européennes. Enfin, après l'appartenance et le démos européen et tout ce qui va avec, nous avons besoin de protéger notre démocratie. C'est pour ça que la souveraineté de l'Europe, son indépendance et sa souveraineté militaire, technologique, industrielle est indissociable de la force de sa démocratie. Si nous laissons nos démocraties faibles, elles finiront par être balayées. Si nous laissons une seule seconde s'installer d'idées qu'étant démocrates, nous serions vulnérables aux attaques hybrides, aux provocations, que nous ne serions dans l'incapacité de tenir nos frontières ou de ne plus protéger nos territoires, alors nous prendrions la responsabilité funeste de laisser croire à nos compatriotes que la démocratie serait devenue un régime faible. C'est tout le contraire. C'est un régime fort vis-à-vis des ennemis, des déstabilisations mortelles, mais c'est aussi un régime fort car, protégeant ses frontières, il s'est protégé en son sein la contestation, le pluralisme, les oppositions et la générosité de valeurs qui sont les nôtres. C'est par cet équilibre que nous nous sommes faits et que nous devons construire l'avenir. Je ne serai pas plus long, président, en vous remerciant à nouveau de m'avoir accordé la parole et de me faire l'honneur de pouvoir m'exprimer ainsi devant vous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci beaucoup, monsieur le président. J'invite maintenant les six présidents de nos groupes politiques et ainsi que notre premier vice-président pour un tour de table de redonner après la parole pour vos dernières remarques. Alors, on commence avec monsieur Gheblevitch du groupe PPE. Vous avez la parole pour trois minutes. Président Macron, je voudrais vous remercier pour cette très inspirante intervention. c'est une grande honneur pour moi de vous présenter sur la parole de l'EPP dans le Comité des Regions. Pendant la présidente française, nous, les régionales et les locales leaders hope de travailler ensemble avec vous pour mettre nos territoires sur la route de la récouverie, pour délivrer sur les objectifs de la green deal, pour revitaliser l'industrie de l'Europe et, finalement, de trouver la réponse la bonne réponse pour l'increased demand pour l'énergie et l'électricité. Mais notre plus grand expectation pour la présidente française est de trouver une spéciale vaccine, une vaccine pour la déclina de la démocratie et réduire la confiance dans les instituts politiques dans l'Europe. Et je crois que nous pouvons le faire ensemble. Dans la conférence sur le futur de l'Europe, le Comité des Regions et notre équipe régionale et localiste représente un million de politiques et locales électriques dans l'Europe. Avec eux, nous avons commencé une route ambitie pour proposer innovations au processus de décision de décision de décision de décision pour que elle corresponde aux expectations de l'éducation des modernes Européens. Le Président, les modernes Européens ne sont plus satisfaits avec une État qui apportent aux gens peace, stabilité et sécurité. Bien sûr, c'est très important, mais ils veulent être engagés et dédicés sur les directions que l'Europe va prendre demain. Ils veulent voir l'Europe de l'innovation neuflée sur leur maison. Ils veulent savoir que les grandes corporations payent leur fair share de taxes. Ils sont intéressés en communiquant avec l'Europe, mais de la perception, de la position de leurs cities, towns et villages. Nous devons rencontrer leurs expectations. Je suis vraiment très égulé que vous vous rappelez pendant votre speech de mon grand ami Pavel Adamović, Mayor Pavel Adamović. Pavel vraiment croit en une Europe mais il croit en Europe fortement construit sur le ground. Chaque jour dans sa ville, dans la ville de Gdańsk, il promouvait grandes ideales européennes entre les citoyens. Il portait l'Europe closer aux citoyens de Gdańsk, en fait en faisant une sorte de réalité, un lien entre Brussels et Europe. Et nous voulons faire le même. Nous voulons avoir vraiment effizientes tools pour faire le même. Pour être implosés dans la vraie politique européenne. Je pense que pendant la presidencie, nous pouvons le ensemble. Merci vous vous avez la parole pour président de Ruyon du groupe PSE. Vous avez la parole pour trois minutes. s'il s'il vous plaît. Monsieur le président de la République, chers collègues, au nom du groupe socialiste et en maquillité de maire, je vous remercie de votre présence à notre session plénière du comité européen des régions. Notre comité n'est pas un machin bureaucratique, mais une assemblée politique au service du projet démocratique européen. représentant des 100 000 collectivités locales de l'Union européenne, le comité européen des régions sera un partenaire stratégique de la présidence française de l'Union européenne. Le rebond de la pandémie et la lutte contre le changement climatique créent une situation d'urgence qui légitime des décisions européennes audacieuses pour une croissance écologique et sociale. A cela s'ajoute une nouvelle coalition allemande plus que jamais progressiste européenne et francophile qui s'engage à défendre un état fédéral européen décentralisé selon les principes de la subsidiarité. Cet accord est favorable à une convention constituante qui traduira en droit primaire de l'Union ce que les citoyens attendent. Fort de ce contexte favorable, bref, un parfait alignement des planètes, la présidence française devra relever deux défis. Le logique et numérique. Les perdants de la crise sanitaire sont légion. Les états ne pourront pas faire face à la colère grandissante si les régions et les communes d'Europe ne sont pas associées à la mise en oeuvre du fonds social pour le climat et à la mise en place d'une réglementation européenne pour les travailleurs exploités par les plateformes numériques. Le second million d'élus locaux européens peut contribuer à convaincre nos citoyens que l'appartenance à l'Union européenne est une chance et une opportunité. Monsieur le Président, appuyez-vous sur les forces territoriales et sur la popularité de ces élus. Le Comité européen des régions représente les territoires au cœur du processus décisionnel européen. Pourtant, il n'a qu'un rôle consultatif. La présidence française devrait saisir l'opportunité de la conférence sur le futur de l'Europe pour renforcer son rôle. 30 ans après sa création par Jacques Delors, pourquoi ne pas donner à notre assemblée politique un pouvoir législatif qui renforcera la légitimité de l'intervention européenne dans les domaines de la cohésion territoriale, de l'action locale, des droits fondamentaux et de la citoyenneté. Le Comité européen des régions aime l'Europe. Il peut être un allié consolider le projet européen. Osez nous faire confiance. Merci de votre attention. Merci beaucoup M. Rouillant. Je voudrais donner la parole maintenant au président Descoster du groupe Renew. La parole est à vous pour deux minutes. Le Président de la République, bienvenue au premier président de la République française à participer à une session du Comité européen des régions. C'est un honneur pour le comité et c'est un honneur encore plus particulier pour le groupe Renew Europe que je préside depuis maintenant deux ans. Vous le savez mieux que quiconque, notre famille politique se distingue par son attachement au dépassement. C'est ce que nous faisons ici au comité des régions en prolongeant nos mandats locaux et régionaux d'un engagement européen bénévole mais toujours passionné. Nous le faisons car nous pensons que l'Europe en a besoin pour être mieux connectée aux réalités de terrain qui sont notre quotidien pour être davantage incarnée aux yeux de nos concitoyens. C'est la plus value du comité des régions au sein du processus décisionnel communautaire et si nous avons nettement progressé dans notre coopération avec le Parlement européen la prise en compte de nos travaux par le conseil est un véritable territoire de progrès. Nous comptons sur la présidence française pour marquer une vraie rupture sur ce plan-là comme nous comptons sur elle pour soutenir la nécessaire mise à niveau des ressources du comité pour remplir pleinement ses missions. C'est le projet Cinderella. Il doit être mis en oeuvre mis en marche si j'osais mais sûrement pas avec des souliers de verre. Incarner l'Europe sur tous les horizons c'est aussi le développement du réseau des conseillers Union européenne inspiré des correspondants Europe mis en place au sein des conseils municipaux en Autriche ou encore dans le pays de Saint-Omer. La présidence française pourrait favoriser encore ce déploiement en associant tous les élus volontaires et favoriser ainsi l'émergence du démos européen que vous venez de mentionner. Ce lundi, votre secrétaire d'Etat aux affaires européennes, Clément Beaune et Marie-Pierre Védrenne, vice-présidente de la délégation le triptyque qu'ils ont présenté, véritable modem de la présidence française, traduit des préoccupations fortes pour nos collectivités. Oui, nous pouvons encore faire mieux et nous pouvons mieux agir pour la relance en étant plus systématiquement associée à la définition initiale de ces outils. Oui, nous avons besoin d'une véritable puissance européenne pour ne plus revivre des stratégies comme celles que nous avons connues la semaine dernière à Calais. Oui, enfin, nous souhaitons que notre appartenance à l'Europe signifie le respect de ses valeurs fondatrices partout dans ses Etats membres. En conclusion, Monsieur le Président de la République, le groupe Renew Europe, ces 50 membres représentant un membre sur six du Comité européen des régions seront vos partenaires, les partenaires de la présidence française engagés, je crois pouvoir d'ores et déjà vous le dire, enthousiastes. Merci beaucoup, Monsieur DeCoster. I would like to give the floor now to President Ortil of the CR group. You have the floor for two minutes. Thank you very much. Szanowny Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za obecność na Sesji Komitetu Regionów, Sesji Samorządów Europejskich, Konserwatystów i Reformatorów. Choć między nami istnieje wiele różnic doczytących recept na reformowanie Unii Europejskiej, chciałby rozpocząć swoje wystąpienie od tego, co nas łączy. A łączy nas przede wszystkim pragnienie tego, by w Europie mieszkańcy miast i wsi czuli się bezpieczni, aby to bezpieczeństwo było większe niż w chwili obecnej. Jako konserwatyści mamy podobne zdania jak Pana liberalny rząd na kwestię zapewnienia Europie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego i oczywiście przemysłowego. Zgadzamy się co do tego, że fundament naszego bezpieczeństwa to silna wspólna polityka rolna oraz stopniowe budowanie suwerenności energetycznej. Wspieraliśmy budżet unijny na rolnictwo, wspieramy rozwój czystej, bezpiecznej energetyki jądrowej. To, gdzie się równimy, to przede wszystkim kwestia podejścia do tematu migracji. Ma ona jednak fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Na granicy wschodniej Unii Europejskiej prowadzony jest atak hybrydowy, do przeprowadzenia, którego reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzystuje w sposób instrumentalny nielegalnych imigrantów. Unia Europejska wycofała się z wielu szkodliwych projektów w zakresie prowadzenia wspólnej polityki migracyjnej, które prowadziły wyłącznie do zwiększenia presji migracyjnej i napięć społecznej. Mam nadzieję, że szkodliwe pomysły nie powrócą w czasie prezydencji francuskiej. Chciałbym uzyskać od pana zapewnienia w tej kwestii. Zapewnienie, że Unia Europejska pod przewodnictwem Francji będzie wspierać politykę migracyjną opartą o skuteczne zabezpieczenie zewnętrznych granic europejskiej i udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego i dyplomatycznego dla krajów, które są poddane zwiększonej nielegalnej presji migracyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pod głos do E.A. grup prezydent Mr. McCarthy. Róin. Fáilte róed gudy cwiste Europe na réjshuun. Nín nárt go kurla kaila is a saying in Irish which means there is no strength without unity which echoed right throughout your speech this afternoon. That unity of purpose has clearly been evident in the Brexit discussions to which we say our thank you for your support in maintaining the et la protocole Nord-Irenaise, qui ensures qu'il n'y a pas de bord sur l'île d'Irelande. Comme l'île d'Irenais, l'île d'Irenais, il est évident que nos pays ont augmenté la coopération en nombre de clés en place. En transport, juste dans les six mois, il y a eu un 50% increase en ferie-links d'Irelande à France, et cela va augmenter plus en avance de l'année prochaine. Nous sommes en place de la croix et de la fisheries, un secteur qui est fondamental pour les communautés rurales et pour la nourriture de la nourriture. Et ma question à vous cette soirée est, où vous voyez l'EU relation avec l'Union, et qu'est-ce qui s'est passé si l'Union triggers Article 16, comme ils ont été threatés? Pour votre présidence, je pense que nous allons faire progress sur les zones qui nécessitent l'investissement, et parfois les zones qui se sont forgotten, surtout les régions rurales, mountaineuses et islandes. Nous devons vraiment focuser sur le développement smart, inclusif, avec un focus specific sur ces régions. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de l'avant. Et donc, je l'agree avec votre call pour subsidiarité, mais je voudrais réellir encore plus subsidiarité et plus centralisation de budgets et décision-making across l'Union européen. Je crois que la prochaine génération de l'EU est vital pour construire une récouverte après la pandémie. Mais souvent les budgets sont contrôlés par le gouvernement central et ils devraient être décentralisées dans les régions, cities et islands. Enfin, sur la Conferme sur le futur de l'Europe, j'espère que nous allons continuer à travailler jointly avec vous et autres. De Cork à Corsica, nos citoyens devraient être écoutés. Et finalement, si vous empêchez les régions, l'EU sera un succès. Mille Bueckes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le flot maintenant au président du Groupe Green, M. Vosch. Ja, sehr geehrte Président Macron, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und Ihr Engagement für Europa und für die Konferenz zur Zukunft Europas. Wir hoffen, dass wir mit der Bilanzierung der bisherigen Konferenz im Frühjahr auch Ihre Unterstützung haben werden, wenn es um die Fortsetzung bzw. ein Follow-up für die Konferenz geht. Die regionalen Veranstaltungen können viel zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Sie können auch viel, viel Begeisterung für Europa bewegen. Sie haben in Frankreich viele Erfahrungen mit Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung in komplexen Fragen der Energiewende gemacht. Und wenn ich aus Deutschland schaue, dann bewundern wir schon, dass Sie es geschafft haben, Kurzstreckenflüge zu reduzieren, abzuschaffen. Wir bewundern auch, wie Sie den Ausbau der Schnellstrecken hinbekommen haben. Eine wichtige Voraussetzung für eine Verkehrswende, wo wir noch weit zurück sind. Aus deutscher Sicht, aus Sicht meiner Fraktion, muss ich aber zugleich sagen, bei aller Verbundenheit zu Frankreich macht uns sehr, sehr große Sorgen, wie Ihre Position bei der Verordnung zur Taxonomie sich darstellt. Die Einstufung der Atomenergie als nachhaltig und damit das Ermöglichen und der Förderung von Atomkraft im Rahmen des europäischen Green Deals steht im Widerspruch zu einer klimafreundlichen, risikoarmen und nachhaltigen europäischen Energiepolitik. Zu den Kosten sagt der Rechnungshof ja auch einiges. Atomenergie in der Taxonomie ist unglaubwürdig und erstickt das Vertrauen potenzieller Investoren in grüne Energien schon in keinem. Das gleicht einer Entwertung aller neuen Finanzprodukte, die den Green Deal in Europa finanzieren sollen, voranbringen sollen und wir brauchen sie dringend. Investitionen in Atomkraft gehören in die Vergangenheit, ins vergangene Jahrhundert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank. Thank you very much. Alors, Monsieur le Président Macron, je vous redonne la parole. Ah, excusez-moi, nous avons le vice-président du Comité des Régions, Monsieur Vasco Cordero, pour deux minutes. Vasco, you have the floor. Thank you. Monsieur le Président, c'est un grand honneur de vous recevoir au sein de l'Assemblée des élus et représentant le coût et régionaux de l'Union Européenne. The debate on the future of the EU takes place in the framework of the Conference on the Future of Europe, an idea you've championed and which has been implemented this year. Listening to European citizens is vital to save the European project. But acting is as important to avoid frustration and distrust. So, at this stage, the question that arises more and more is not if we are listening to citizens. It is, how far are we willing to go to do what citizens are telling us to do? It is, if this is going to be a single shot exercise on listening. This, too, is about the strength of democracy. We must show our commitment and our capacity to change the EU for the better before the next European elections. And we should do it, anchoring it in its cities and regions. And the dialogue must not stop. Two years ago, the then presidents of the European Committee of the Regions and of the European Economic and Social Committee proposed an EU permanent structure consultation mechanism with citizens, cities, regions, and civil society. This is a concrete and valid proposal, which is supported by this assembly and even more today. To conclude, I would like to mention three themes that are on the recent trilateral declaration signed by the ministers of EU affairs of France, Spain, and Portugal in Lisbon the past November 5th. First, a reinforced cohesion policy to ensure no one is left behind in these challenging times. We fully agree because there is no union without cohesion. Second, a social Europe. The Porto commitment was a clear breakthrough. The EU Council did limit itself to take note of that call. Therefore, the question for me makes all the sense. Is France willing and committed to push forward the efforts to build a social Europe? Monsieur le Président, je vous parle depuis le milieu de l'Atlantique, depuis les Açores, que j'ai eu l'honneur de présider à deux reprises. Alors, vous le comprenez, le troisième sujet que je voulais saluer dans cette déclaration conjointe, c'est bien entendu l'attention portée aux régions ultra-périphériques, qui font tout autant partie de l'Union qu'il est capitale. Leurs besoins et leurs spécificités doivent être pleinement pris en compte dans les politiques européennes. Je vous remercie, Monsieur le Président. – Merci. Merci beaucoup, Vice-président. Alors, Monsieur le Président Macron, je vous redonne la parole pour vos remarques finales, si vous voulez. – Merci, Président. Juste quelques mots. D'abord, merci à tous les présidents de groupe et aux vice-présidents pour leurs interventions. Bon, je vais essayer de redire, plusieurs d'entre vous sont revenus sur le sujet des droits et d'État de droit, et donc je ne répéterai pas ce que j'ai tenu dans mon propos introductif, mais vous pouvez compter sur la détermination de la présidence française. Il y a eu ensuite une question qui portait sur les frontières. Je veux, là, de la même manière, ça rejoint ce que je disais dans mon propos final. Nous avons besoin, en effet, d'améliorer notre système de protection des frontières communes. Et je dirais, nous savons très bien que notre réponse, et c'est la seule qui permettra de faire converger les différences idéologiques qui existent parfois entre les différentes formations politiques, c'est d'avoir une approche complète sur le phénomène des migrations, c'est-à-dire une politique d'aide et de développement avec les pays d'origine de ces migrations. Entre autres, nous aurons à le traiter dans le cadre du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra fin février, mais ce n'est pas exclusif des autres aires régionales. Ensuite, une meilleure protection des frontières extérieures, et là, il faut une vraie politique d'investissement solidaire et d'efficacité, à la fois avec des instruments communautaires, mais sans doute une solidarité, une réactivité interrégionale, parce que nous sommes confrontés à un phénomène nouveau qui est la menace hybride dans le cadre de laquelle les phénomènes migratoires sont utilisés par des puissances hostiles, nous l'avons vu avec la Biélorussie. Et puis un dispositif ensuite reposant sur responsabilité et solidarité pour la gestion des femmes et des hommes qui sont ensuite sur le sol européen, et éviter les phénomènes et les comportements non coopératifs entre les États membres. Et j'espère que celles et ceux pour lesquels nous aurons à décider des mesures fortes de solidarité sur les frontières extérieures sauront avoir la même solidarité et l'esprit de responsabilité quand il s'agit de gérer les statuts de l'asile ou la question migratoire à l'intérieur de l'Europe. Les États membres sont confrontés à des situations différentes selon qu'ils sont pays de première entrée, pays d'arrivée secondaire. Il faut donc pour ça réussir à trouver les bons compromis. Sur le protocole nord-irlandais, je considère que c'est pour nous une question existentielle à deux égards. Le protocole irlandais, au fond, c'est de savoir comment concilier l'accord du Vendredi Saint et l'intégrité du marché unique. C'est ça le débat que nous avons eu pendant des longs mois avec nos amis britanniques. Ce protocole est donc tout à la fois une question existentielle pour les Européens, ne pas transiger sur l'unicité, l'intégrité de notre marché unique, sans quoi, si là aussi il n'y a plus de frontières et il n'y a plus de règles, tout partirait à volo. Mais c'est une question de guerre et de paix pour l'Irlande. Et donc je pense qu'il ne faut pas jouer avec ce sujet, mais que c'est un sujet que nous traiterons en Européen de manière solidaire comme depuis le premier jour. Qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse du protocole nord-irlandais, qu'il s'agisse des sujets migratoires, ce sont des sujets entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. J'ai ensuite été interrogé sur la taxonomie. Je vais là-dessus tenir une position en m'abritant, si vous m'y autorisez, derrière les experts, parce qu'en climat comme en matière de santé, je pense que c'est toujours mieux de décider en se référant à celles et ceux qui, experts de ces questions, nous disent ce qu'il en est. Ce que les experts du GIEC écrivent, c'est que le nucléaire fait partie des solutions pour décarboner nos économies. Ce n'est pas l'Europe, la France qui l'invente, c'est ce que le GIEC écrit. Et donc décider de se priver du nucléaire serait tout simplement une posture complètement contraire à ce que les scientifiques et les experts du climat nous disent. Et ce, d'autant plus que cela aggraverait notre situation en termes de souveraineté et d'indépendance. La stratégie qui est la nôtre est de décarboner nos économies. Il nous faut pour cela développer le renouvelable. Plusieurs l'ont fait, nous continuons de le faire. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, à technologie constante, nous permettent de produire de l'électricité, mais sont des sources d'électricité intermittentes. Elles ne sont donc pas totalement substituables, même avec nos interconnexions, aux sources de production d'électricité non intermittentes, lesquelles sont principalement le charbon, le gaz, le nucléaire. Parmi ces sources de production d'électricité non intermittentes, de très loin, le nucléaire est celle qui émet le moins de CO2, mais de très loin. La priorité de l'Europe, c'est d'abord de sortir du charbon. Pour sortir du charbon et garder la soutenabilité de la fourniture d'électricité pour nos concitoyens, les Etats membres vont aller un peu vers le renouvelable, mais pour plusieurs décennies, massivement, vers le gaz et vers le nucléaire. Le gaz et le nucléaire ne sont pas équivalents en termes de production de CO2. Le gaz est une énergie fossile qui produit beaucoup plus de CO2 que le nucléaire. Et donc elles ne sont même pas équivalentes. Le nucléaire est bien meilleur. J'en veux pour preuve qu'à Glasgow, y compris celles et ceux qui tenaient des positions comme les vôtres, ont pris des engagements et ont demandé qu'on arrête le financement du gaz à l'international, pas celui du nucléaire. À côté de cela, en matière de souveraineté, beaucoup d'entre vous ont évoqué les risques. Le gaz, nous ne l'avons plus dans notre sol. Le gaz aux Pays-Bas s'est effondré, la Norvège y réduit fortement. Consommer plus de gaz, c'est importer du gaz russe, turc ou venant d'autres puissances. Nul n'est besoin ici de décrire ce que cette situation de dépendance accrue voudrait dire pour notre Europe. Le nucléaire est une solution souveraine. Pour toutes ces raisons, je défends ardemment, en effet, un nucléaire intégré dans la taxonomie, et je défends ardemment le fait que le nucléaire n'est même pas équivalent au gaz. Il est moins polluant et il est plus souverain. Pour ce qui est ensuite des remarques qui ont été faites par plusieurs présidents sur la subsidiarité, le travail avec votre comité, je veux vous dire ici d'abord que nous travaillerons dans la durée de cette présidence avec vous sur l'ensemble des chantiers, celui de la cohésion sociale, celui des régions ultra-périphériques, comme l'a dit très justement le vice-président, et comme ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous aussi, le président Ruyon entre autres, et le président également de Coster, l'importance de votre rôle sur la transition climatique et digitale, et l'importance de votre rôle dans les réponses sociales à la crise. Et donc, je pense en effet que quand on parle de subsidiarité et de l'ouverture à des réformes, l'idée que votre comité, et surtout que celles et ceux que vous représentez et dont vous êtes, ait un rôle accru, et que nous réfléchissions peut-être, selon les secteurs, à produire la norme différemment, est une réalité. J'en parle également pour mon pays, lequel est plus centralisé que beaucoup d'autres, moi-même qui ai plutôt une réputation d'être quelqu'un qui prend les décisions quand il doit les prendre. J'ai acquis la conviction que sur beaucoup de sujets de politique publique, le logement, la transition écologique ou d'autres, la décentralisation était, mais la décentralisation y compris, comme vous l'avez d'ailleurs exprimé, je souscris à cette approche du pouvoir normatif et de la responsabilité, est sans doute un élément de plus grande efficacité. Et en tout cas, un élément qui permet de faire face aux chocs que nous avons à vivre. Et donc, ce que nous avons à réarticuler, on le voit bien, c'est d'avoir une Europe qui se concentre sur les sujets d'intérêts généraux qui supposent beaucoup d'unités, sur les sujets de puissance, comme vous l'avez dit, et de souveraineté qui sont existentielles, sur ces règles, et qui sache aussi mettre plus de subsidiarité sur certains sujets du quotidien, où la centralisation de la norme et l'uniformité de la norme deviennent contre-productives. Parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'hétérogénéité des conditions de terrain, parce qu'elles ne sont pas comprises par nos compatriotes, et parce qu'au fond, les acteurs ont besoin d'être aussi producteurs de normes sur le terrain. Et à cet égard, pourquoi ma présence n'est pas simplement, si je puis dire, à caractère diplomatique, mais par la conviction que vous avez un rôle important à jouer, et vous l'avez dit, après ce moment fondateur que Jacques Delors a supporté, je pense que les prochains mois et les prochaines années doivent nous conduire à savoir oser cette confiance, comme vous l'avez très bien dit, mais avancer de manière concrète sur des réponses beaucoup plus proches du terrain. Voilà les quelques mots que je voulais avoir en réponse, et je vous en remercie beaucoup à vos interventions. Et je voulais vraiment terminer en vous remerciant pour ces convictions partagées et votre franchise, et vous remercier tout particulièrement, Président, pour votre accueil et aussi pour votre attachement à la francophonie, parce que je suis très sensible au fait que vous ayez eu l'extrême délicatesse de vous exprimer en français, ce qui me touche beaucoup et, voilà, est important. Merci. Alors, M. le Président, je veux vous remercier pour tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je crois que vous avez bien compris de nos discussions que nous nourrissons des légitimes espoirs envers la France. Et bien sûr, la France, un pays fondateur de l'Europe, un pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, un pays fédérateur d'un agenda ambitieux en faveur d'une souveraineté européenne. Et puis, M. le Président, cher Emmanuel, si vous me le permettez, je ne peux que saluer votre engagement pour le renforcement des valeurs démocratiques dans une Europe forte, unie et solidaire avec et pour tous les citoyens. Alors, je veux et nous voulons que vous sachiez que nous sommes vos alliés. Vous pouvez compter sur nous. A demain, M. le Président, et merci beaucoup d'être parmi nous. Au revoir. Applaudissements 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 Okay, ladies and gentlemen, we thank the French President. I have to admit that it was a speech that really touched on the ideas and the vision that we have for the regions, for the cities in Europe. I have to admit that I was stunned by this speech. It touched the heart of all elected politicians, regional governors, mayors, all across Europe. It is exactly the ideas that we have on how Europe should work and how the future of Europe should look. So I really thank President Macron for his leadership. I think we all feel comfortable that the presidency of Europe is passing to his hands from now on in these very difficult times. Thank you very much again. And I would like now to move to the next item of our agenda, which is, of course, the opinions that we have. And I would like to move on to the next item of our agenda. – Sous-titrage FR 2021